J'ai eu une carrière très éclectique, 5 ans directeur national du tourisme, j'ai été aux Etats-Unis pendant 5 ans, je me voyais bien faire une autre expérience, à nouveau différente, pas préfectorale, à nouveau différente. Et puis bon, c'était ça, c'était le contexte. Et puis quand le maire de Marseille m'a appelé, quand Claude Godin m'a dit écoutez, on va mettre les collectivités de toute façon d'accord, et puis ça apaisera tout le monde. Et puis franchement, voilà, si vous l'acceptez, vous avez une double expérience, triple expérience, quatre mille expériences, voilà, prenez-le. Bon, et à partir du moment où je me suis rendu à la vie que c'était quand même super de revenir dans la région, dans laquelle j'ai vécu depuis 14 ans en fait, même si c'est pas toujours aux affaires à Marseille, mais oui, voilà, le challenge vaut vraiment la peine. Et depuis que je suis là, j'ai presque doublé les raisons que j'aurais eu d'accepter tout de suite, tout de suite. Parce que je n'avais pas réalisé à quel point ça, c'était à la fois, ça avait été assez vite, parce que moi j'avais eu l'impression que ça, voilà, depuis 2013, ça a été vite. Je n'avais pas non plus les critères, parce que, par exemple, quand ici on vous dit 4,5% de vacances, alors que j'ai entendu dire qu'il y avait tout un bureau vide, à la fois que j'étais ici, il y avait des bureaux vides. Maintenant je sais ce que c'est que 4,5% de vacances, c'est-à-dire c'est inexistant dans les métropoles que je connais. Quand je suis arrivé à la Défense, c'était l'une de nos missions, il y avait 15% de vacances. Et on appelait ça le Défense-Bachine. Toute la presse, pendant un an, était du style, ce qui d'ailleurs était la tendance, est-ce qu'on va faire du plus grand plateau d'affaires d'Europe, potentiellement la plus grande friche tertiale ? Vous avez tous été témoins, peut-être si vous avez suivi la presse nationale, il y avait des articles dans la presse nationale. Elle est aujourd'hui à 7,5%. Les investisseurs, c'était flat, il n'y avait absolument personne, évidemment, puisqu'il n'y avait aucun rendement, puisqu'il y avait le loyer de baissé, puisque le taux de vacances augmentait. Aujourd'hui, en 2016, pour la quatrième année consécutive, on est arrivé à 3 milliards de transactions, c'est-à-dire des records absolus dans les 60 ans de l'histoire de la Défense. Transactions, ça veut dire des ventes et achats d'immeubles, à 60% par des étrangers, c'est-à-dire que la confiance pour la Défense est complètement... Tout ça pour vous dire que moi, j'ai aujourd'hui des références. Quand je regarde ce qui a été fait sur le tertiaire, quand je visite hier avec François, l'ensemble de la structuration de Saint-Charles, tout ce qui se passe autour, je suis impressionné. Donc, plus je progresse, plus les références que j'ai acquises, plus l'énergie qu'il met la Présidente, parce qu'encore une fois, quand j'étais à la Défense, il y avait trois collectivités qui partageaient la Présidence à tour de rôle, dont aucune n'avait de visibilité sur le projet. Là, aujourd'hui, au contraire, on s'intègre dans une vision d'ensemble qu'est celle de la Métropole et celle de Marseille. C'est infiniment plus confortable, quand même. On sait que ça va aller au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada